L'Assemblée des Communautés de France, la DCF, propose une série de tutoriels pour les intercommunalités afin de répondre aux questions qui se posent à elles dans un contexte marqué par de nombreuses évolutions, tant en milieu rural qu'urbain. Alors ces vidéos sont réalisées en partenariat avec le cabinet Lando et Associés et idéales connaissances pour leur réalisation. Chacune de ces vidéos doit traiter d'un thème en particulier et il vous est proposé ici d'aborder la question de la compétence petite enfance des communautés, notamment en cas de fusion. La définition de la compétence petite enfance a une importance toute particulière dès lors qu'il va falloir définir statutairement cette compétence pour pouvoir ensuite réaliser son exercice au niveau communautaire. Avant de définir la nature de la compétence petite enfance ou du moins son rattachement à un type de compétence statutaire, encore faut-il définir qu'est-ce que recouvre la notion de compétence petite enfance. Alors, de manière générale, les services petite enfance recouvrent à la fois l'accueil collectif des jeunes enfants, c'est-à-dire les crèches, les micro-crèches, les crèches familiales, les jardins d'enfants, jardins d'éveil ou encore les rames, les relais d'assistance maternelle. Cela recouvre également la question de l'accueil individuel des jeunes enfants. Et enfin, d'une manière plus large, le soutien à la parentalité. On comprend dès lors que l'ensemble ou l'intégralité des services petite enfance vont toucher à la fois à plusieurs domaines, soit les domaines de l'action sociale, soit les domaines de la petite enfance. Et en effet, cette compétence petite enfance va alors relever soit d'une définition globale par et alors qui relève des compétences facultatives des communautés, auquel cas il conviendra de définir le contenu de cette compétence, puisque si l'on a inscrit dans les statuts une compétence petite enfance au sens large, ce sera l'intégralité des domaines d'activité qui seront communautarisés ou qui relèveront désormais de la compétence de la communauté. A l'inverse, cette compétence peut également relever des compétences optionnelles des communautés et alors elle recouvrira la question de la compétence sociale dite d'intérêt communautaire, telle que définie par le Code général des collectivités territoriales. Il convient alors de même de définir cet intérêt communautaire pour pouvoir y intégrer les domaines de la petite enfance concernée. Cette définition doit reposer sur des critères objectifs qui pourront alors relever soit de la nature des équipements, soit plus généralement et plus globalement d'une compétence, d'une politique relative à la petite enfance, de la coordination de cette politique ou toute autre nuance. Il convient de rappeler que la définition de l'intérêt communautaire ne peut avoir lieu que dès lors que cette définition relève du Code général des collectivités territoriales est inscrite comme telle dans le Code. Si la notion d'intérêt communautaire n'est pas inscrite dans le Code, alors la communauté ne peut inscrire dans ses statuts une définition de cet intérêt communautaire. Elle ne peut le définir que sous l'angle de la compétence petite enfance facultative en incluant et ou en délimitant le cadre de cette compétence petite enfance par le biais d'équipement ou par le biais d'action précise. Cette notion de compétence petite enfance va ensuite devoir être gérée localement et le mode de gestion va dépendre de la nature du service, service public administratif ou service public industriel et commercial. La définition générale de la nature des services va engendrer des conséquences sur le statut des agents, sur la gestion du budgétaire du service et plein d'autres conséquences que nous allons étudier. Cette différence entre service public administratif et service public industriel commercial peut relever soit d'une définition légale, auquel cas ça ne pose pas trop de difficultés, soit alors d'un faisceau d'indices et c'est ce qui est le cas pour la compétence petite enfance, c'est de par un faisceau d'indices lié à la ressource ou aux ressources financières, à l'objet et à l'organisation du service que l'on va pouvoir définir cette compétence comme relevant de la catégorie générale de service public industriel et commercial et donc d'un régime juridique particulier à ce service. Quelle est effectivement la distinction que l'on peut réaliser entre service public administratif et service public industriel et commercial en termes de régime juridique ? La différence de service et en ce qui nous concerne le SPIC, service public industriel et commercial de la compétence petite enfance va avoir des conséquences sur notamment la TVA. A dès lors que la compétence relève ou a pour nature un SPIC, le service sera alors soumis à la TVA de plein droit ou sur option dans une certaine mesure, mais de manière générale il convient de rappeler que les services petite enfance sont alors soumis à la TVA. Pour le statut des agents, la différence de nature de service va avoir des conséquences sur le rattachement statutaire des agents et à la définition de leur contrat. Ils vont relever en effet du droit privé dès lors qu'ils sont en service public industriel et commercial. Relation avec l'usager. La relation avec l'usager en SPIC se relèvera également essentiellement pour l'essentiel du droit privé, ce qui a des conséquences sur la tarification notamment du service. En termes de financement, le financement intervient directement sur l'usager, porte sur l'usager du service et n'est pas un financement fiscal ou rattaché au budget général. Il convient dès lors qu'on se retrouve en SPIC d'avoir un budget annexe propre aux services financés. Sur l'équilibre par rapport à l'usager, ou en tout cas l'équilibre du budget, doit être défini également lorsque l'on est en SPIC, puisqu'on a une obligation d'équilibre budgétaire qui n'est pas la même lorsque l'on est dans un service public administratif. Sur cette distinction de nature juridique et de régime juridique du service, il convient d'apporter ces précisions pour ensuite pouvoir déterminer les conditions de gestion de la compétence au niveau communautaire. Et les conditions de gestion de la compétence qui notamment se posent dans le cadre de l'évolution des périmètres des communautés, surtout dans les futures fusions de communautés qui vont avoir lieu au 1er janvier 2017 à la suite des schémas départementaux de coopération intercommunale arrêtés courant 2016. Pourquoi cette question ? Parce que nous allons partir dans un grand nombre de cas de situations différentes sur la façon dont la communauté intervenait ou non avant fusion sur cette question de la petite enfance. Différents cas sont possibles. Vous pouvez avoir des cas où seule une des communautés qui va fusionner, qui vont fusionner, exercer la compétence petite enfance. D'autres cas sont également possibles, à savoir si l'une des communautés qui fusionnait exerçait la compétence au titre de sa compétence action sociale d'un intérêt communautaire, donc de cette compétence optionnelle, régie par l'intérêt communautaire, ou si elle l'exerçait au titre d'une compétence récutative. Ce que demande la loi, c'est qu'à partir d'un tableau qui peut être assez varié, assez chatoyant, il soit possible d'organiser peu à peu la compétence pour tendre vers une définition unique, généralisée, de cette compétence en matière de petite enfance. Comment ceci se déroule ? Ceci se déroule dans les deux ans qui suivent la fusion. Donc si la fusion a lieu au 1er janvier 2017, avant le 1er janvier 2019. Pour les compétences facultatives et pour la définition de l'intérêt communautaire. Le délai est d'un an sur le principe même de la compétence optionnelle action sociale d'intérêt communautaire. La question est la suivante. D'une situation où les compétences sont différentes, il faut harmoniser les statuts de la nouvelle communauté. C'est donc au conseil communautaire de cette nouvelle communauté de décider si la compétence va être généralisée, c'est la situation qui se situe au milieu de ce schéma, à savoir qu'il sera décidé que sur tout le nouveau périmètre communautaire, la compétence optionnelle d'action sociale sera généralisée, donc dans un délai d'un an pour cette compétence optionnelle, ou que sur le nouveau périmètre communautaire, la compétence facultative sur la petite enfance sera généralisée. Cette décision est prise dans un délai de deux ans. Pour ce qui est de l'harmonisation de la définition de l'intérêt communautaire rattachée à la compétence optionnelle d'action sociale, le délai est également de deux ans, ce qui pourra donc donner lieu à une décision en deux temps. Première année, on se met d'accord pour le fait que la compétence d'action sociale sera bien dans les statuts de la communauté après fusion, et encore un an pour jouer sur la définition de l'intérêt communautaire et donc tendre vers la politique de petite enfance qui convienne le mieux. Ça c'est le premier choix. Le deuxième choix que vous avez à droite du schéma, c'est la possibilité de restituer la compétence aux communes membres dans les mêmes délais selon qu'on est sur une compétence optionnelle, un an, ou une compétence facultative, deux ans, à savoir qu'avec un tel choix, la compétence ne figurerait plus dans les statuts de la communauté issue de la fusion. Si passé ces deux délais d'un ou deux ans, la communauté issue de la fusion n'a pas délibéré pour faire un choix sur ses compétences différentes au moment de la fusion, le principe est que la compétence est généralisée de plein droit, sans qu'il y ait de décision de la communauté. La question de la compétence exercée par les nouvelles communautés de la fusion en est une, et puis une question surgit, c'est celle de savoir comment les services peuvent être mutualisés, sachant que les communautés issue de fusion se caractérisent par un changement d'échelle qui interroge l'organisation des services. Et lorsqu'il est question de services mutualisés, le terme large recouvre différentes réalités, dont celle des services mutualisés au sens un peu strict. On parle de services mis en commun, de services mutualisés, avec deux outils juridiques. Le premier est celui de services mis à disposition, dans le cadre de compétences transférées, qu'il s'agisse de mis à disposition ascendante, donc des services municipaux, communaux, qui bénéficient à la communauté, ou de mis à disposition descendante, dans le sens inverse, de services communautaires qui bénéficient à la commune. Deuxième outil, celui des services communs, qui, lui, s'inscrit en dehors des compétences transférées à la communauté. On est donc sur deux réalités différentes. Le premier, où on a des compétences similaires, qui sont exercées soit par la commune, soit par la communauté, et où des agents qui travaillent sur les deux aspects peuvent être partagés. Un exemple, avant les nouvelles répartitions de compétences, vous avez des agents qui travaillaient indifféremment pour la jeunesse et la petite enfance. Si la compétence petite enfance est intercommunale, mais non pas la jeunesse, on va avoir des agents qui vont être, selon les cas, mis à disposition de la communauté, ou inversement, mis à disposition des communes, afin d'avoir des agents à temps complet, notamment sur ces aspects-là. Des agents d'encadrement, avant toute chose. Le service commun, lui, s'inscrit en dehors des compétences transférées. C'est donc une réflexion qui peut aboutir lorsque, à la suite de l'harmonisation des compétences, il est question, finalement, de restituer la compétence aux communes, pour différentes raisons. Le changement d'échelle ne permet plus d'organiser le service de la même façon, aussi de la satisfaisante. Mais, la communauté peut quand même mutualiser un service, grâce au service commun, service commun qui bénéficiera aux communes membres, qui sont titulaires de la compétence dorénavant. L'avantage du service commun étant que, les choix peuvent être assez précis, à géométrie variable, selon la réalité qui se pose à chacun. On est donc sur ces outils, au sens strict de service mutualisé, ce qui n'empêche pas d'envisager d'autres façons de mutualiser les efforts, notamment en mutualisant les moyens, les équipements, de façon un peu large. La communauté peut acquérir des équipements, qu'il s'agisse de bâtiments, ou qu'il s'agisse de moyens matériels de biens nobiliers, qui seront ensuite mis à disposition, utilisés en commun par les communes membres, selon des modalités qui sont définies à cette occasion. Et puis, d'autres outils peuvent être envisagés, avant tout, lorsque ce sont les communes qui récupèrent la compétence petite enfance. Des outils qui leur permettent quand même de se rassembler, même si la communauté ne porte plus cette compétence en matière de petite enfance. Il s'agit de façon classique du syndicat. Les syndicats qui ne sont plus vraiment dans l'air du temps, mais tout de même, en matière de petite enfance, et en matière scolaire également, en matière sociale, la loi donne une exception au principe, on était plutôt sur une rationalisation, sur ces champs de compétence sociale, il est possible de créer facilement un syndicat, même si le schéma départemental de coopération intercommunale ne le prévoit pas. Donc, premier outil assez connu, recréer un syndicat, qui serait de taille infracommunautaire, de façon à gérer la compétence entre les communes qui, par exemple, l'avaient auparavant transférée. Autre outil plus récent que la loi NOTRe a généralisé aux communes qui sont membres de la même communauté, c'est celui du service unifié. Avec la différence qu'il n'est pas nécessaire de créer une nouvelle structure, c'est par convention que les communes se rassemblent et décident de confier à l'une d'elles, ou à plusieurs d'entre elles, le soin de portée et le service qui relèvent de leurs compétences. Donc, c'est réglé par convention. Une condition posée à cela, c'est que le schéma de mutualisation le prévoit de façon à ne pas avoir de doublons de mutualisation, de concurrence entre les communes et ce qui est fait par le truchement de la communauté. Et de façon plus classique, d'autres outils existent en matière de groupement de la commande publique. En effet, la question de la commande publique et du mode de gestion ensuite de la compétence se pose, et on l'étudiera tout à l'heure. Maintenant, il convient peut-être de faire un bilan ou en tout cas de s'interroger sur une comparaison possible entre transfert de compétences et mutualisation. En effet, les communautés appelées à fusionner au 1er janvier 2017 vont s'opposer nécessairement à la question du transfert pur et simple de la compétence dans les conditions prédéfinies, c'est-à-dire action sociale d'intérêt communautaire, compétence optionnelle, ou plutôt petite enfance sans définition d'intérêt communautaire avec une compétence qui relèvera alors des compétences facultatives de la future communauté fusionnée, ou alors hypothèse d'une restitution avec mutualisation selon les dispositifs prédéfinis, mises à disposition, services et services communs. Quels sont les éléments de comparaison qui peuvent permettre d'aboutir à un arbitrage ou du moins à un scénario convenant au périmètre de la nouvelle communauté fusionnée, aux besoins de proximité ou non, et de gestion de proximité des différentes communes du nouveau territoire ? Quelles sont les questions à se poser ? La première, c'est peut-on imposer l'un ou l'autre des dispositifs à une commune ? En effet, hypothèse dans laquelle on se retrouve avec une communauté de communes fusionnée, dont certaines communes minoritaires s'opposent à un éventuel transfert de compétences, tout simplement parce qu'elles n'ont pas l'habitude d'un travail en commun sur ces questions-là, mais plutôt d'une gestion de proximité avec des outils tout simplement municipaux ? Auquel cas, oui, effectivement, on peut avoir un transfert de compétences malgré cette opposition minoritaire, puisque la décision sera prise in fine par le Conseil communautaire avec les conditions de majorité légales. En matière de mutualisation, est-ce qu'on peut imposer la mutualisation à une commune ? La réponse est négative, tout simplement puisque le lien de mutualisation est un lien conventionnel rattachant la communauté à une commune et aux communes individuellement. On peut donc utiliser ce dispositif pour constituer un ensemble cohérent et totalement fait sur mesure pour la communauté avec les communes qui souhaitent mettre en commun leur dispositif. On peut tout à fait imaginer, notamment, une restitution de compétences avec des maintiens de liens de mutualisation pour les communes qui, auparavant, géraient cette compétence au commun, soit par la communauté qui a fusionné ou par le biais d'un syndicat existant ou par tout autre dispositif antérieur, et auquel cas, cette habitude de travail commun peut être pérennisée par des outils de mutualisation si, par exemple, la majorité des communes de la communauté s'opposait à un transfert. Dans cette hypothèse-là, on pourrait très bien imaginer l'hypothèse d'une mutualisation. Maintenant, est-ce que transfert de compétences ou mutualisation, est-ce que cela peut alimenter le mode de calcul de la DGF ? Dans les deux hypothèses, oui, avec une réserve toutefois en matière de mutualisation, puisque cette alimentation du mode de calcul de la DGF n'interviendra qu'en matière de services communs. Les autres dispositifs de mutualisation n'impactant pas le calcul de la DGF. Qui prend les décisions ? La communauté ? Les communes ? Là encore, ce choix entre transfert de compétences et mutualisation dépendra du contexte local et du besoin ou non d'un poids ou d'un pouvoir fort de la communauté pour une harmonisation, parce qu'il y a déjà eu un travail réalisé depuis longtemps sur ce territoire, et que donc la communauté est totalement légitime pour intervenir directement, et dans ces cas-là, le transfert de compétences est l'outil le plus adapté, ou bien au contraire, une forte volonté de maintien du dispositif au niveau des communes et avec un pouvoir des communes sur les domaines de la petite enfance, et auquel cas, il pourra totalement être mis en place des dispositifs de mutualisation avec des communes qui, elles, conserveront cette prise de décision, puisque tout relèvera, comme on l'a dit précédemment, des conventions de gestion et de ce qu'elles définissent dans le cadre conventionnel qui les lient à la communauté. Qui va gérer les contrats, les carrières des agents ou les équipements ? Là encore, en cas de transfert de compétences, principe classique en matière de droit de l'intercommunalité, transfert de la compétence, entraîne, transfert des contrats, des agents et des équipements afférents, de sorte qu'en matière de transfert de la compétence, la communauté sera largement gestionnaire de ces trois domaines relatifs à la compétence. En matière de mutualisation, là encore, il appartiendra à la communauté de gérer les contrats et notamment les agents dans la plupart des cas, ou en tout cas, lorsqu'on se retrouve dans une situation de service commun et de mise à disposition descendante. Est-ce que les deux dispositifs sont réversibles ? Oui, par définition, tout est réversible, mais selon des conditions plus ou moins difficiles dans les deux cas. Alors, dans le cadre de la mutualisation d'une part, eh bien, tout dépendra de la façon dont a été bâtie la convention de mutualisation, de ce qu'on a mis dans cette convention. En fonction des dispositions et des clauses conventionnelles, alors le caractère réversible, le retour et la restitution possible au niveau communal sera alors possible. Ça dépendra évidemment des conditions de délai, de la durée de la convention, du dispositif mis en place sur la gestion des agents, sur la gestion des équipements et des dispositifs financiers également qui ont été mis en place dans la convention. En matière de transfert de compétences, eh bien là, cela relève du Code général des collectivités territoriales, retrait ou en tout cas réversibilité liée en fait à un retrait d'une compétence statutaire et dans ces conditions, on va appliquer le Code général qui nous impose, eh bien, une répartition des biens, des agents et des équipements selon le dispositif en place antérieurement avec des clés de répartition financières qui devront être retrouvées à défaut. Le préfet s'en chargera. Ensuite, dernier point, est-ce que cette compétence, petit enfant, peut s'exercer de manière centralisée ou bien on peut conserver des pôles de compétences ? Alors, cette question-là est importante, notamment en matière de petite enfance, puisque sur des territoires élargis, à 15 000 habitants, donc dans certains territoires désormais, des communautés qui seront géographiquement très étendues, la question évidemment du maintien des agents et des dispositifs existants sur les territoires est cruciale. Alors, dans les deux cas, qu'on soit dans un dispositif de transfert de la compétence ou dans un dispositif de mutualisation, dans les deux cas, la possibilité de maintenir des pôles est tout à fait possible en matière de mutualisation comme en matière de transfert de compétences, puisqu'on peut faire, notamment en matière de mutualisation, des mises en réseau, justement, territorialisées au sein même de la communauté. Voilà pour cette comparaison entre transfert de compétences et mutualisation et pour une aide à la décision par la communauté. Maintenant, dernier point sur la question des modes de gestion de la compétence petite enfance. Les modes de gestion peuvent être très classiquement relever des marchés publics, relever de la délégation de services publics, mais en matière de petite enfance, comme en matière périscolaire notamment, le rôle des associations est prégnant sur nos territoires. Ces associations qui, historiquement, ont créé les services ou en tout cas ont apporté des services de proximité. Or, le problème de la gestion associative est lié notamment au lien d'attachement, de rattachement avec la collectivité. En effet, dès lors qu'un lien de rattachement trop fort avec la communauté apparaîtrait, on se retrouverait dans une situation d'associations transparentes avec une hypothèse notamment de gestion de faits relevant également du droit pénal, donc avec un contrôle très important des cours régionales des comptes en ce moment sur ces associations. Quels sont les critères qui sont principalement contrôlés ? C'est le critère de la composition de l'association, le degré d'influence notamment des représentants de la collectivité, le critère des moyens, c'est-à-dire le mode de financement de l'association, est-ce que mon association est à plus de 50% financée par la collectivité ou pas ? Et enfin, le degré d'intervention de la collectivité, c'est-à-dire l'action de la collectivité sur l'association, est-ce que c'est la collectivité qui va déterminer les temps d'ouverture de la crèche, qui va mettre à disposition les équipements ? Voilà, tous ces critères-là vont permettre de constituer un faisceau d'indices qui permettra, in fine, au juge de déterminer le degré de contrôle de la collectivité sur l'association et le risque, in fine, est que cette association qualifiée de transparente soit reprise et son activité soit totalement reprise de manière obligatoire par la collectivité qui devra réintégrer les agents dans ces services avec toutes les conséquences que cela peut engendrer. D'autres tutoriels vous sont proposés pour approfondir différentes thématiques dans ce champ des évolutions qui touchent les communautés et intercommunautés de façon générale, tant sur des domaines de compétences ainsi que le périscolaire, le scolaire, dans le domaine environnemental avec l'eau et l'assainissement, la gemapie, ou sur des aspects plus institutionnels qui tiennent aux évolutions de périmètres, les fusions, les extensions et ce qui en résulte notamment en matière de gouvernance.